C'est un grand classique, ça ressemble un petit peu à Zoltysuit. Voilà, c'est ça, c'est le règlement de compte sauf que cette fois-ci c'est une crew battle alors qu'ils auraient pu faire la GT5. Bah les emprennes. Ouais mais je pense qu'ils n'ont pas eu les balls, surtout Alex n'a pas eu les balls de le faire. Il s'est dit bon BO5 je vais me faire éclater, donc on va faire plutôt une crew battle. Mais du coup, Otakuni, Skyl, Alsace, Lorraine ou l'inverse ? Et pour l'instant on a le photographe qui prend la meilleure photo de sa vie ! Non, pas comme ça ! Enlève le micro dans ton appareil photo, s'il te plaît ! Du coup, en vrai, match-up, je ne saurais pas... Encore une fois, je ne sais pas trop comment on les risque, c'est des match-up, en vrai tu ne les vois pas tant que ça. C'est un match-up, ce que j'appelle un match-up Leghtrap. C'est si Otakuni réussit à faire son plan de jeu et à le mettre en Leghtrap... Excusez-moi, MotoG, forcément qu'il prend la parole au cast, merci à lui ! Mais si Otakuni réussit à jouer à faire sa cuisine et à bien Leghtrap Skyl, c'est lui qui va gagner forcément. Et inversement... Après, on sait que Otakuni, forcément, il est beaucoup plus fort en général que Skyl. Après, pour être honnête, j'ai vu Ota jouer tout à l'heure. Bon, face d'avantage neutral, toujours aussi pas dégueu du tout, il est bon. Par contre, en désert, il avait l'air de galérer un peu. Et c'est là où Skyl, je pense qu'aujourd'hui, pourrait éventuellement tirer parti. Après, bon, voilà, le match-up, bombe... Qu'est-ce que je viens de voir, là ? Mais il a drop comme Pyroly, moi ! Mais il avait la flemme, en fait, là ! Je te jure ! Il avait pas envie ! Ce qui s'est passé, c'est quoi ? Il a essayé de rejoindre la place zone, my people need me ! Et là, Punish of Smash... Après, heureusement, on récupère la stock. Voilà le petit bourrage, malheureusement, de notre cher Skyl qui finit par un biotophile classique. On joue la bombe, les combos, et on se fail, et on se prend un bon donner ! On prend un donner, encore une fois. Là, on aurait dû jouer beaucoup plus patient pour Skyl parce que son option n'était pas safe. On aurait dû jouer avec ce biotoshin, encore une fois. La backstroke, il devrait l'envoyer quasiment dans la place zone. On a une très mauvaise dirige, parce que normalement, ça n'aurait pas jamais dû faire sa trajectoire. Je pense qu'en vrai, là, pour le coup, Skyl, lorsqu'il y a du désert et qu'Otaconi ait fait une rico-bombe, il devrait plutôt essayer de choper la rico avec un bon fer, un hyperbe, un truc bien large, bien rapide. On peut perdre du coup, non, c'est pas rapide, mais... Là, il n'y a plus de bombes, là. C'est dommage qu'ils ne soient pas allés, il n'y avait plus de bombes. Elle est dessus sur le terrain. Grave. Mais ça tue quand même. Next talk. Il fallait, voilà. Là, on retrouve cette phase de neutral, encore une fois, pour Otaconi. Il se fait mal accès, quand même. On a le laser de l'épée, parce qu'on est à 0%. Oh, le petit nerf, on en va sur le boomerang. Le fer en combo et ça dégage. Ça dégage. Voilà. Ça qu'on veut voir. De l'Alsace en PLS. Mais si, pour une fois. Je te laisse. Je te rappelle les stats ou pas ? Alsace-Lorraine. OK, la dernière, elle était mauvaise. D'accord. De l'Alsace, MotoGi ? Mais il n'était pas le couple à Lorraine. Ça fait deux fois que tu me l'as dit. Si, c'est de Lorraine, non ? Mais non. Lex, ce n'est pas de Lorraine. Ah ouais ? Je ne crois pas. Bon, peut-être de Nancy, du coup. Je ne connais pas. C'est possible. Attendez. Je ne vais pas dire une bêtise. Il n'est pas de Lorraine, Lex ? Si quelqu'un a une info, ça serait vraiment bien. Pour que je puisse fermer. Je crois. C'est vrai que je ne connais pas tous nos joueurs. Oh la onche ! Il n'y a même pas sa commu. Je m'en fous. Moi, je vois ma commu gagner et c'est suffisant. Voilà. Là, on est en galère. Et... Tu as laissé de sorcellerie. On ne te laisse pas revenir ici. On joue le match-up avant tout. Et ça m'a l'air en vrai assez compliqué. J'ai un grand sourire affiché actuellement sur mes lèvres. Le raclou se frotte les mains. Et en vrai... Voilà. C'est Myloren. C'est Tyloren. Faut bien que vous vous laissez un peu de buzz. Bah quelque part, tu vois, je suis presque content d'avoir déménagé. Tu vois, autant l'Alsace me manque un petit peu, autant pas sur tous les points. C'est-à-dire ? Développe ! Ecoute, moi je pense que... Je pense que chaque weekly... Ecoute, écoute ! Je pense que chaque weekly, tu ne fais pas top 1. Nickel. En Alsace ? Ouais, mardi. C'est vrai. D'habitude, je fais top 1. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. J'en ai dit ça en charge sur... En vrai, tu dis ça. Mais qui fait top 1 chez vous ? Crepe. Non mais Crepe, il vient et il ne faut pas. Il est quasiment jamais à weekly. Bah, MotoG. Ouais, MotoG LS. MotoG, Fenrir, Disco. Disco, c'était... Disco, je me souviens du set de la dernière fois. Je suis free. C'est vrai que tu avais gagné ? Et je suis free et c'était la première fois que le battle. Ah bah... Faut le dire, faut le dire. C'était la première fois. Genre, je crois qu'il était en 4-0, un truc du genre. Il m'a malaxé. Et en attendant, qui c'est qui se fait malaxer ? C'est bien Skyl. C'est bien Skyl. C'est l'Alsace, frère. Ici, on se fait détruire. Très très bon joueur, Colmarien. On va récupérer ce side B, qui va essayer de reset ses maitrales encore une fois. On va prendre ce Boomerang, le F-Till qui ne va pas toucher Skyl. Manquer un peu de range. On joue très patient pour Skyl, malgré son perso. C'est son gameplay, en fait, de manière générale. Il joue au Bowser comme ça. Il est très fort en faisant ça. Malheureusement, ça a l'air de pas suffire dans le matchup Link. Où, justement, tu vas peut-être devoir être un petit peu plus oppressant. Essayer de le corner, essayer de l'empêcher de jouer, d'installer son jeu de projectile. Et c'est là où c'est compliqué, en fait. Qu'est-ce que Bowser a contre le jeu de projectile ? Un shield. Ouais, mais ça, c'est genre tout le monde là. Et c'est pas optique. C'est pas optique. C'est pas optique. Parce que notre alba, il gagne face à l'avant, il gagne face à Boomerang aussi. Ça cancel le Boomerang ? Genre, le Boomerang n'existe plus après le Bneutral ? Ouais, je crois. Parce qu'en fait, tout à l'heure, il l'a utilisé, il l'a pas appris non plus. Ok, bah après, on verra dans tous les cas, la prochaine interaction, si ça se passe, tu vois. Parce que c'est une interaction. Dommage. Fallait être plus patient. Là, on va se faire reverse. On respecte pas ! On respecte pas son adversaire ! Pourquoi tu fais ça, Ota ? Un peu de pitié. Genre, ils sont gentils, quand même. Ils sont venus, ils se sont déplacés, voilà. On a ramené des crêpes. Un défaut de vous ramener la salée. C'est terrible. Oh mais il a failli, il a failli lui remettre ta main. Le deuxième hit l'aurait touché, c'était fini. C'était fin du game. Il a failli étendre sa carrière très très rapidement. On trouve, faire et tout, job en deux. En vrai, tu vois, et de ce point de vue là, Ota, que ce soit l'Azas, la Lorraine, que ce soit n'importe qui, il veut du mal. Non mais il veut du mal aux gens, vraiment, il leur veut du mal. Et c'est terrible. Moi, il me fait peur en fait. J'ai joué une seule fois contre lui à l'Ultima 13. Je me suis rarement autant fait casser la gueule d'Hutmei. C'est terrible. Et pourtant, j'en ai joué contre face à des top play là. Ah mais il est... J'ai joué face à Chag. J'ai eu plus de difficulté face à Otakuni que Chag. C'est pour dire. Mais Chag, qui sait enfin... Regarde, est-ce que Chag, il fait ça frère ? Est-ce que Chag, il fait un tonnerre au stage où normalement tu meurs et à la fin, il te combo avec et tu ne peux rien faire ? Comment tu veux gagner face à Chag ? Qu'est-ce que tu... Il ne pouvait pas jouer frère. Non, il ne peut pas. C'est fini. Il est off stage, il est cuit. C'est pas normal. Non, c'est trop grave. C'est quoi ce match-up ? C'est match-up Eddy contre Link. Excusez-moi. Mais c'est trop grave. Après, je pense qu'il y a pas mal de connaissances de match-up pour Otakuni. Parce qu'on a eu l'occasion, en dehors du drama d'Historia bien sûr, de se déplacer en France. On a pu affronter des très bons buzzers comme Gojesta par exemple. Ou encore... Tu l'aimes bien Gojesta. Ouais, mais Gojesta c'est un très bon joueur. Gojesta. J'en dis pas une seule seconde. C'est un très très bon joueur. En fait, autant je ne suis pas fan de Bowser, je ne suis pas fan de Steve, autant la façon dont il joue son analyse de jeu en général est très très forte et c'est pour ça que j'admire pas mal ce joueur. Et ensuite en Lorraine par exemple on a I'm Just Seal qui est en train de monter actuellement. Et d'autres... Après il ne vient plus en Lorraine aussi mon cher Otak. Ah bah voilà. C'est à son problème aussi. C'est à son problème. Et d'autres... Il y a d'autres... Un autre buzzer je crois. Iko. Iko, ouais. Iko qui devient vraiment très très bon à Metz. Voilà. Du coup notamment on a ces trois buzzers notables. Et du coup ce qui fait qu'on a pas mal d'expérience dans le match-up. Ouais. Et on joue beaucoup autour des options. Après tu me dis ça mais combien il y a de Link en Alsace ? Euh... Non y'en a... Ah bah du coup maintenant y'en a deux. Y'a que Pirolim ? Maintenant y'en a deux, y'a Brolim. Oui c'est vrai que Bronis a déménagé en Alsace. Le truc c'est que Pirolim ne joue pas Link de la même façon que les autres. Alors c'est même pas ça. C'est surtout Ota qui joue bizarrement son Link et ça marche très bien. Bah ça marche très bien. Il a toujours été le Link un peu différent en France. Mais est-ce que Ota fait des Zero to Death ? Ben oui bien sûr. Non mais... Des Zero to Death, base de Link Drop. Non mais en fait le truc c'est qu'ils se passent pas sur des clips Twitter. Donc c'est vrai que du coup ils jouent pas comme Pirolim. De ce point de vue là je suis d'accord. Mais il sait les faire aussi. Oui bien sûr il sait les faire aussi. Pirolim... Mais il les avait clairement implémentés dans son jeu de façon très très simple. Et là j'ai cru qu'il avait essayé de me prouver que j'avais tort mais il avait pas la bombe. Ouais attention hein. A tout moment hein ça part. A tout moment, je peux marquer à tout moment. Ah ouais je peux te le dire. Je peux dire qu'il sait le faire parce qu'en fait il m'en a déjà mis hein. Ah t'en a déjà mis hein ? Oui oui. Avec les fameux nerbombes, nerbombes, nerbombes. Ils fousent tout, la bombe elle explose, le nerb... LE SHIEL BREAK ! Comment ça ? Quelle erreur ! Comment ça mon oeuf ! Il meurt à 30% ! Ah ouais comme ça ! Tu shield pas, fais attention ! Il savait qu'il allait shield du coup il a 1 en plus son en plus. Mais attends mais ça fait deux fois qu'on en voit un aujourd'hui là ! Ah ouais ? Scal, ça fait deux fois qu'il met un SHIEL BREAK comme ça ! En fait tu vois là, le nerb a battu le bon moment encore une fois. Ouais c'est vrai, du coup l'interaction est validée. Du coup j'ai interrompu mon autre explication pour en commencer une autre. Je comprends, je comprends, je comprends. Mais du coup oui, il arrive à repérer les interactions, il arrive à repérer donc shield. Parce qu'en général, quand tu joues contre Bowser, tu t'attends à ce qu'il revienne genre normalement ou de façon agressive. Du coup tu as beaucoup shield, tu as beaucoup joué autour de cette option. Scal s'y attendait, du coup il a sauté, il a down B instant et a mis à néant le shield d'Otakuni. Le bouclier-lien n'a pas coupé. Après en soit, je ne suis jamais compte de la théorie, mais tu le vois arriver le down B. Tu le vois arriver, mais tu ne t'attends pas. C'est pas un truc instant. En fait, même si tu le vois venir, tu es en mode, oh non, il est le down B. Tu n'es pas censé te dire oh non et te laisser toucher. C'est ça oui. Enfin, Ragine, Ragine, s'il te plaît. Non, c'est interdit, c'est interdit. Certes, c'est interdit, mais tu le vois. En fait, c'est à partir du moment où tu le vois, tu sais que tu es fini. Il a voulu faire de la pure là, il y a eu des combos petites bombes. Et malheureusement, à la fin, il était un peu trop dégagé, un peu trop de pourcents. Du coup, la bombe ne pouvait pas exploser sur lui. Ça aurait pu être très sympathique. Et en vrai, beaucoup de koumit dans le shield. On se fait grab, on est en galère. Mais du coup, il aurait tellement pu bi-reverse. Tu sais, en petit tempo, il saute, il attend un petit peu, bi-reverse et il aurait pu exploser, ce cas-là. C'était assez dangereux. Bah non, frère, tu ne fais pas ça. En vrai, c'est très bien pensé. Non. Arrête d'être gentil avec le zaf. Daegri serait shield poke avec la windbox en bas. Il serait shield poke de rien du tout, frère. Il s'est pris à une bille juste avant, mais il va faire attention à un donner. Avec la bombe, ça met des dégâts sur le shield. Et ensuite, avec Lushak au sol, ça shield poke. Oui, il aurait roll, frère, il serait parti. Non, il s'est fait avoir par un donneur de la même manière. Non, mais non, non. Ils en ont pris un tout à l'heure, ça y est. Oui, oui, mais justement. Et voilà, tu parles de donne-bis. Il prend un side-by, il explose. Voilà, il prend une game. C'est 3-0, il me disait Moshar Aksiro. Non, ça y est, respecte-moi un peu, merde. Non, 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 tu es délu. Tiens, regarde la phrase. Je suis d'accord avec Aksiro. T'es délu, frère. Tu es trop gentil avec l'Alsace. Et je comprends, tu vois, c'est vrai qu'il est gentil. Oui, c'est de la merde. Il est fort. Il est fort. C'est de la merde, il ne saurait plus. Mais là, je refuse. Là, je refuse. C'est mort, c'est mort. C'est de la merde, il ne saurait plus. J'espère que je ne l'ai pas déconcentré, parce que quand j'ai dit ça, il me regardait. Mais allez. C'est de la merde, il ne saurait plus. Il n'y a pas de deux. Il y en a juste de mon cher Evie. Voilà, voilà, ça fait trop petit. Exactement. Voilà. Dis-lui les termes. Apprends. Gagne des connaissances. Deviens meilleur. Je te jure, je te jure. C'est important. Mais je te soutiens, vraiment, vraiment. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun problème. Moi, je soutiens autant toi à l'Alsace que moi à la Lorraine. Il n'y a aucun problème. On soutient autant nos régions. Mais sois réaliste quand même. Ration. Pragmatique. S'il te plait. Ah, il a déjà essayé. Donc Akai a pris à ses départs. Il est au courant. Il te partage son expérience. Ok, très bien. On part sur SBF du coup. Ok, Small PS2. En vrai, j'aimerais que SBF contre Bowser, ce n'est pas une map que je prends parce que très petit, les plateformes sont chiantes, les blazones sont très proches, tu meurs très vite en fait. Et le set B, même si ce n'est pas une troisième plate comme BF ou Yoshi's, je trouve que tu meurs très vite sur les plateformes quand même. C'est assez... Je ne sais pas trop la map contre Bowser, peu importe le match. Mais Otakuni pense que c'est le meilleur choix pour lui. Je pense que les meilleurs choix ont sûrement été bannes. Oui, forcément. Mais oui, après, Otakuni aime beaucoup cette map. Il a juste envie de lui faire de la pure. Il a envie de le fumer. Il s'est dit, tiens, le terrain est plus petit, on va pouvoir se malaxer beaucoup plus vite. Il est allé. Est-ce que c'était la meilleure décision ? On verra. On verra. Alors, il faut savoir un truc avec Skyl, c'est que quand il le sent, il peut faire des options d'assassant. Ah oui, 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 je vois ça. Il a déjà Karjack plusieurs sets comme ça. Ah mais je n'en doute pas une seule seconde. Et en vrai, ça peut justifier parce que bon, c'est très fort. Tu ne fais pas attention, tu mets un coup dedans, super rare mort, tu t'exploses. T'exploses très simplement. 108%, 115%. Ok, petite phase. On va se mettre en désavantage. La bombe qui va exploser encore une fois, qui va remettre encore Skyl pour désavantage. On va devoir lâcher juste le dé. Mais les punitions, elles sont où, frère ? Ça fait deux fois. Ils ont ta sleeping. Ça fait deux fois. Il le met en situation où il est obligé de le but plus tôt. Du coup, il le fait. Il est en position. Et genre, il malaxe le vide. Il brasse de l'air. Mais oui, il se passe quoi ? Et le bien, c'est que tu sais qu'il s'en veut. Il est en mode, tu sais, en mode, oh non, mais je suis débile. Alors que non, qu'il soit plus précis, en fait. T'as quoi pas me dire que tu stresses ? Tu ne stresses pas. Tu passes le bac. Ota, frère, regarde-le. Tu sens qu'il est vraiment dans la zone. Il fait plaisir et tout. Et en fait, il stresse peut-être un peu. Tu le vois, pousser sa bombe comme ça, là. Non. Tu sais, il te va reculer. Il te repousse la bombe encore un petit peu sur toi. Mais il va. Le up tilt qui va prendre cette première stock de Takuni. Là, on est toujours en phase de neutral. Le Roi des Koopas qui va essayer de trouver une ouverture sur Takuni. Le héro du temps va décider de jouer avec toute sa cuisine, ses bombes, tous ses items, etc. Et en vrai, il commence à trouver des réponses dans le match-up. Ça se voit. Il commence vraiment à s'adapter. Il y a Ota qui me fait oublier de la tête. J'ai l'impression de le clôtcher. Il se passe quoi, là ? J'ai pas le droit. Pas de clôture. Pas de clôture. Je pense pas que c'est égal. Je pense que c'est un hasard. Je pense qu'il a hauché la tête en me disant ouais, c'est normal que je me le craigne. C'est ma faute. C'est pas impossible. En mode, j'ai fait une bêtise, je mérite. Je mérite. Le commit grave a forcément puni parce qu'elle a bien vu la spot dodge. Et en vrai, là, c'est chaud. Là, c'est chaud. J'avais dit 3-0 avec Ota et je commence vraiment à me rétracter, même peut-être sur la victoire. Le moment qui vient de sauver la vie, c'est trop grave. Ça, c'est prévu ça. Pas du tout. Le menteur. Un peu. Un peu beaucoup quand même. Bah écoute, on fait ce qu'on peut. Voilà, on va chercher cette fois-ci. On vient pas beaucoup. Et quand on vient, on met ce qu'il faut. On met ce qu'il faut. On met la cuisine qu'il faut. On joue patiemment. Et là, bon... Je te sens moins confiant, là. Bah en soi, je partais du principe que Skyl allait perdre. Déjà, il a pris une game, ce qui est déjà bien. Je trouve, à mon avis. C'est vrai. C'est vrai. Ota, c'est quand même un bon client. On prend une game, c'est déjà une bonne petite victoire. Mais après, il est là pour gagner. Et il est là pour gagner, frère. Il est là pour win. Et là, encore une fois, c'est downer. Ça a sûrement lâché le chill. En vrai, les cheers ici sont très sympas. C'est gagne. Mais du coup, tu sais pas pour qui. Donc ça encourage les deux en fait. Non, c'est pas gagne. C'est Skyl. Ah. J'ai entendu gagne. Euh... Monsieur... Écoute, j'ai un casque sur les oreilles. C'est mon excuse. J'ai un casque aussi sur les oreilles. Ouais, bah écoute, t'as des meilleures oreilles que moi. Ça arrive, ça arrive. Mais en attendant, en tous les cas, c'est quand même Ota qui a l'avantage. Je dis ça. Il se prend en biotophile. Il est en désar. Il me fait peur avec ses smash. Ça passera pas, mais ça fait peur quand même. Ça fait beaucoup trop peur. Pourquoi tu fais ça, Skyl? Arrête. Arrête d'être terrifiant pour tout le monde. Même moi, j'ai peur. Mais bon, on peut pas encore en profiter. La bombe. La cuisine. La cuisine. Le retour de Goomang. On a sauté pour l'esquiver encore une fois. Là, le nerf qui va pas connecter. Le nerf qui va être remis par Ota Kuni. On va jouer patiemment pour Skyl. Attention à la bombe. Ça passe pour l'instant. Et t'as vu, là, Ota, il est beaucoup plus safe. Il a fait un 2-2-2 vraiment en retreat, en mode, ok, je vais pas retaper sur son fill. Je sais que ça peut être puni, c'est dangereux. Là, il joue beaucoup plus safe. Et il essaie de... Oh, 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 oh. C'est le tonnerre qui passe. Et c'est le 2-2. Oh, la vache. J'ai froid. Il y a une brise qui vient de passer, là. Là, je suis pas bien. J'ai une poil qui se hérisse. Je suis pas bien. Ota, c'est le tablèche. Il y a une poil qui se hérisse, mais est-ce que ce serait pas Skyl ou Briot aujourd'hui ? Non. Non, je refuse. Bon, ça dépend pas de moi, mais je refuse quand même. Non, mais... Il arrache quand même 2 games à Otakuni. C'est... C'est pas suffisant. C'est 2 games. C'est pas suffisant. C'est 2 games. Là, il va peut-être prouver qu'il est... C'est son ton. J'avais dit la même avec Lucky, et il me semble qu'il a perdu cet après-un winner. Oui ! Je crois. C'est bien. Dans le match Lucky Ngo. J'avais un peu le seum, du coup. Non, mais il est... Il va faire ce qu'il peut. Il va se donner et force à lui. Mais Skyl peut clairement le faire. Enfin, dans tous les cas, les deux peuvent le faire, forcément. Déjà, s'il y a 2-2, c'est que dans tous les cas, oui. Les deux peuvent gagner. Il n'y a aucun problème là-dessus. Mais Otakuni est très très fort overhaul. Mais il a un X-Factor. Mais j'ai l'impression que le X-Factor de Skyl, actuellement, il est très très concentré, etc. Il peut clairement le faire. Alors après, j'en avais parlé tout à l'heure. Ota, je le trouvais un peu moins chaud aujourd'hui. Notamment dans sa phase de désavantage. Je suis d'accord. Où il avait tendance un petit peu à dormir ou à vraiment pas prendre les bonnes notions ou réagir beaucoup trop vite. Et overcommit et finir par se faire fumer, en fait. Est-ce que c'est ça qui joue ? Écoute, on va dire que Skyl est très fort en avantage, tu vois. Moi, tout ce que je retiens, c'est que Otakuni, je cite, a dit sur Twitter qu'il était dans une très très bonne forme aujourd'hui et qu'il allait remporter le RTC. Ouais, bah quand je l'ai vu jouer tout à l'heure, je pensais pas la même chose. Voilà. Mais dans tous les cas, il va gagner. Je n'ai rien à faire. Après, je cite des facts. On repart sur PS2. Et là, dernier game de ce PO5. Ça va être chaud. C'est qu'un fer, c'est qu'un fer, frère. Il n'y a pas grand chose. Non, mais le saut, très très zone rouge, plus Sierra Dodge instant derrière, c'était très très dangereux pour lui. Il a fallu perdre sa stock très rapidement. Je parlais des avantages tout à l'heure et c'est vrai que bon... Mais en vrai, c'est pas grave. Il savait que ça passerait, t'inquiète pas. Il est au courant, il gère les choses. Enfin, j'espère. J'ai peur. Regardez, il est terrifiant, il est dans sa tête. Qui l'a laissé cuisiner ? Ou la team cook ? C'est dangereux. En fait, c'est ça qui est terrifiant in scale. Autant c'est un bon joueur, autant des fois, il va juste faire des options. Enfin, comme dit, genre d'après Amadeus et d'après moi aussi, ce match, c'est un jeu de probabilité. Moins tu t'y attends, plus tu risques de l'autre reprendre. Oui, mais ça c'est une base. C'est logique. Plus tu comprends ton adversaire, et plus tu as de chance de passer, que tu sois optique ou pas, dans tous les cas. C'est logique. Mais les joueurs-là, dans quelle dimension tu vas te dire ouais, je vais mettre A-B maintenant ? Justement, c'est là le clutch factor. C'est le x-factor, c'est le x-factor. Tu fais un truc que personne... X-factor, mais vas-y, c'est pas tech. Bienvenue à Colmar. Sacré x-factor. C'est rationnel. Bienvenue à Colmar. C'est pour ça que je suis parti. Je sentais que j'étais plus en place. J'ai commencé à apprendre la tech, et c'était plus chez moi, tu vois. D'ailleurs, c'est l'argument que Kurako dit en parlant de Colmar, on me lose. C'est, si tu veux gagner, tu fais que des coups qu'il met ton tech chase, ils seront pas tech. Et tu vas gagner. C'est terrible. On rigole, mais il nous a prouvé un peu la vérité. Malheureusement, en fait, c'est pas que des on-dit. C'est vraiment le cas. C'est vraiment le cas. Oh, dommage. Très, très dommage. Il aurait tellement... Oh, la punie ! C'est pas fini. Axiro, Skyl, tu prouveras toujours le contraire, mon cher. C'est deux stocks partout. Je veux pas entendre autre chose. Ça tue pas. Ça tue pas encore. Mais ça va tuer, frère. Ça va tuer. Ça va pas tuer. Mais il arrive pas à punir cette option. C'est incroyable. Ça fait trois fois qu'il loupe cette puniche. C'est pas autorisé. Il faut que Skyl arrête absolument de devenir sur la plateforme. Il peut se faire punir trop facilement. Heureusement pour lui. Otaku n'est pas en forme sur ses puniches. Mais il peut quand même mettre une hitbox. Il va le mettre complètement en désavantage. Et là, on va devoir trouver cette forme. T'es encore plus excité que Skyl. J'ai l'impression que tu dégailles un petit peu. T'es trop hype par ce qu'il va se passer là. Je suis trop hype. Malheureusement pour toi, ce qu'il va se passer, c'est que c'est Otaku qui va gagner, frère. Il a l'avantage qu'il a à 180%. Ok, il a de la rage. Mais il aura pas le temps de l'utiliser. Je suis pas sûr de seul. En vrai, j'aurais bien aimé qu'il le tue à ce moment-là. Tu vois, ça aurait pu être dans la vibe. Voilà, pivot, grab encore une fois. Rien du tout. Rien du tout. Y'a rien. Encore une fois, peut-être. Non, y'a rien. Y'a rien. Y'a rien. On joue très patient. Otaku, il est gentil avec son adversaire. Il lui montre. Ok, tu sais jouer. Mais non. Mais là, c'est vraiment. Mais Skyle, encore une fois. 185% full rage. Est-ce que ce serait pas le moment de faire un peu plus tard ? J'ai envie de gagner, frère. Je veux arrêter de parler. C'est pas possible. J'en ai marre. Rage full chargé. Ça peut partir très vite. Voilà. 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 C'est un peu tard, mais voilà. Skyle, tu peux voir, qui réagit très très dans le tir. Vas-y, Skyle. Let's go, Skyle. Tu peux le faire. T'es chaud. Vas-y. Voilà. Bien vu. Allez. On va trouver ce grab encore une fois. Il est chaud. Le up tilt qui ne va pas réussir à connecter sur la plateforme parce que la plateforme est beaucoup trop haute. Le side B qui va prendre encore une fois. On est quasiment à even pour cent pour nos deux joueurs. Lorrain et Alsacien. Ça promet d'être plutôt compliqué. Cette phase neutral, on met pas mal de cuisine pour Otaku. On va trouver ce nerf encore une fois qui ne va pas connecter. Ça commence à être moins précis des deux côtés. Si tu regardes bien les deux, tu sens qu'ils commencent à prendre la pression les deux. Ça commence à être compliqué. Encore une fois. Il up pour les deux joueurs un peu plus facile et il a bien raison. Oh ! Il a tenté Indagrim mais il va peut-être me payer le prix fort. Pas encore. Pas encore. On va essayer de retenir. Le grab encore une fois qui va renvoyer Skyle en désavantage offstage. Et là Otakuni, le back air, le nerf qui va renvoyer sur le stage directement. On a FireBrest sur cette plateforme. C'est pas ce qu'on voulait pour Skyle je pense. C'est ça le problème de ce nerf frère. Il n'envoie pas du bon côté. Il est nul. Il est nul ce nerf. Oh il est menteur. Il est menteur. Le down the grab ! Oh non ! Trop tôt ! Trop tôt ! Le back il n'a pas réussi à punir et il n'a pas réussi à tuer Skyle malheureusement pour Otakuni. On va essayer de revenir pour Skyle comme on était pour l'autre. C'est chaud. C'est chaud de fou. Je te jure que c'est trop dur. Je deviens fou. Vas-y ! Oh ! Oh ! Ok le nerf ! Oui ! Let's go ! Let's go ! Et voilà ! Victoire 3-2. Je ne veux pas entendre Alsace-Lorraine frère. C'était chaud. C'était chaud de fou. C'était chaud de fou. On peut voir sur la caméra de Otakuni qui est dépitée. En vrai...